Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit de sa discussion avec Theresa May qu'elle avait été robuste et constructive. Mais Juncker a rejeté la possibilité de rouvrir des négociations. Il a souligné dans une déclaration commune que l'accord existant représentait un compromis soigneusement équilibré entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Madame May et Monsieur Juncker devraient se rencontrer à nouveau avant la fin février. Selon un sondage de Scanews, il y aurait un fort soutien en Irlande pour que le gouvernement britannique tienne bon pour garantir qu'il n'y aura pas de frontières dures, même s'il risquait un scénario de sortie sans accord. Les résultats du sondage ont été annoncés alors que les dirigeants britanniques et irlandais se sont rencontrés vendredi pour discuter de la frontière irlandaise et de la réparation de la clôture, sur fond d'impasse tendu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la question du Brexit. Le sondage fait apparaître que 79% des personnes interrogées préfèreraient que le Royaume-Uni tienne bon sur le backstop, c'est-à-dire le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché unique, afin d'éviter de mettre en danger la paix dans cette partie du Royaume-Uni. Et 7% des personnes interrogées pensent qu'il faut éviter en priorité une sortie sans accord. En Irlande, on s'inquiète des récentes prédictions selon lesquelles un Brexit dur pourrait affecter l'économie irlandaise, notamment quant à sa croissance financière et à l'emploi. L'Irlande est une économie extrêmement ouverte, bien plus ouverte que le Royaume-Uni. Le potentiel de perturbation est très grand. Nous pourrions connaître une profonde récession s'il n'y avait pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada